Le maître de poste Le maître de poste, c'est un personnage. D'abord, il était choisi par le roi ou par ses représentants. Il était tenu de tenir poste, c'est-à-dire d'avoir à un endroit donné des chevaux en bon état, prêts à partir et assurer la liaison du courrier ou des personnes qui se déplaçaient et de les conduire au relais suivant. Donc c'était un rôle important. Ça veut dire qu'il avait des chevaux en nombre suffisant, en bon état, qu'il pouvait les nourrir et qu'il les tienne à la disposition des voitures qui passaient. Ces chevaux, il fallait les monter, il fallait que les attelés, c'était le moteur, un peu l'intelligence, et les conduire au relais suivant. Donc il fallait des bons guides, des conducteurs de train, on dirait qu'aujourd'hui, c'était des conducteurs de chevaux qui connaissaient la route, qui connaissaient les chevaux et qui savaient aller le plus vite possible au relais suivant. C'est ça. Donc la rapidité, la régularité, la sûreté. Alors la poste aux chevaux, effectivement, a été créée dans les années 1764, enfin, en inauguration, en présence de M. d'Argenson, le comte d'Argenson. On peut penser que la construction a duré à peu près 5 ans, entre 1760 et 1764, parce que c'est un très gros, très bel ouvrage, qui a été voulu par le comte d'Argenson, dans la mesure où il a, par sa volonté, fait passer la route de Bordeaux, non plus par Amboise et Loche, mais par Tours. Alors concernant l'activité de ce bâtiment, qui est effectivement un peu usage multiple, il est probable qu'il a été effectivement utilisé pendant un siècle comme relais de poste, mais probablement également comme partie d'un hara, et hara important puisqu'on a compté jusqu'à 80 chevaux. Alors le relais de poste, une activité importante, voilà comment ça fonctionnait. C'était des relais qui étaient de 10 km à peu près les uns des autres. A chaque relais, la voiture du postier s'arrêtait, et on changeait les chevaux. On mettait les chevaux du relais, avec les postillons du relais, et l'ensemble allait au relais suivant, à peu près à 10 km. Et au galop, quand même, le plus rapidement possible. Arrivé au relais suivant, les chevaux étaient dételés, et ils revenaient au pas, au relais d'ici, aux uns. Alors ici, il y avait à peu près 25 à 30 chevaux. Il y avait en gros 5 postillons. Donc on peut dire un postillon pour 4 à 5 chevaux. Ces postillons, donc, ont servi pendant de très longues années. L'un d'entre eux a même servi pendant 30 ans, ce qui est assez extraordinaire. Ces postillons étaient des gens du coin. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Bon, c'était garçon de ferme, c'est possible. En tout cas, ils étaient choisis, non seulement parce qu'ils connaissaient les chevaux, c'est quand même très important, ils savaient les monter, et en raison de leur endurance. Parce qu'être sur un cheval qui tire une voiture, ce qui n'est pas la même chose que de conduire la voiture, ça demande beaucoup d'adresses, beaucoup de... l'adresse, enfin, à la fois pour conduire le cheval, pour conduire sur la route, pour éviter les ornières, éviter tout ce qui pouvait être sur la route, c'était les employés du meutre de poste. Et ils recevaient pour leurs activités, qu'on appelait des guides, qui rémunéraient la fonction qu'ils assumaient. Ils recevaient aussi des pourbois qui dépendaient beaucoup de la qualité du service qu'ils rendaient. Et les postillons avaient l'habit, qui était un très bel habit, et qu'ils étaient tenus d'avoir cet habit. Et ils avaient sur la manche un écusson, qui était l'écusson du relais pour lequel ils travaillaient. Et donc il était affiché sur le bras gauche. Le travail rendu par les postillons était à la fois surveillé par le maître de poste, deuxième élément, c'est qu'il y avait un registre d'ordes de police dans chaque relais de poste, et nous l'avons. Les passagers pouvaient consigner leur plainte. Il y avait des inspecteurs de lignes qui passaient régulièrement, qui dépendaient de Paris, de la poste, ou des messageries d'ailleurs, et qui contrôlaient à la fois l'état des relais, les chevaux et les postillons, et notamment l'orage, leur durée d'activité, etc. Et ils relevaient dans le cahier de police ce qu'il y avait de plainte. Le contrôle des relais de poste, c'est un contrôle réel. Le maître de poste s'engageait quand même vis-à-vis du roi, enfin de ses représentants, à tenir un relais. Ce n'est pas son office de façon normale. La première chose, c'est qu'on pouvait passer le relais. La deuxième sanction, fermer le relais. Donc à l'égard du maître de poste, la sanction pouvait être très grave. Alors les postillons, bon, ça dépend un petit peu. Il y a eu soit, il y avait un avertissement, soit il était mis à l'écart pendant un certain temps, soit il était renvoyé. Tous les étés, nous ouvrons au public. Et je suis frappé de l'intérêt que les gens portent à cette histoire. C'est extraordinaire. D'abord, ils pensaient que les chevaux allaient à Paris à Bordeaux d'une seule traite. Bon, alors, il faut leur expliquer que c'était quand même une organisation très bien faite, avec des gens responsables, des gens contrôlés. C'était un peu la SNCF de l'époque. C'était l'idée quand même de régularité, faire diligence, ça vient de là, l'expression. Ça allait vite, mais pas vite n'importe comment. Il fallait que le courrier, que les personnes arrivent en bon état au relais suivant. Pour un jeune de 10, 12 ans, dire qu'on était une semaine pour un abord d'eau, on ne comprenait pas. Et quand j'ajoute quelquefois quand même qu'on a fait un progrès énorme, c'est que vers 1810, on faisait l'aller à tour dans la semaine, quoi. Alors qu'avant, il fallait une semaine pour y aller. Sous-titrage Société Radio reactions Sous-titrage ST' 501